Bonsoir Guigny, comment vous allez ? Très bien, très content de vous avoir aujourd'hui sur mcp.tv.com Ce qui est très important c'est que nous avons un débat, nous avons beaucoup de questions que nous aimerions avoir un éclaircissement, surtout de votre part, par ce mouvement que vous avez, ce mouvement citoyen. Alors sans plus tarder, d'abord l'actualité au pays, ce sont les élections, chose qui est vraie ce sont les élections, mais nous aimerons d'abord avant tout, par ce que vous faites dans le mouvement citoyen que vous avez, nous avons remarqué qu'à 58 ans d'âge du Congo, la démocratie dont le peuple parle, et puis qui est aussi dénommée dans notre pays, la démocratie du Congo, est-ce que cette démocratie dont le peuple parle, le peuple a-t-il réellement obtenu son compte ? Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'avec l'immachination que nous avons, nous pensons qu'avec toutes ces formes de changement, de régime, 2006, vote absolu, 2011, vote simple, le respect de la Constitution, les accords de la Saint-Sylvestre, aujourd'hui on nous présente quelqu'un d'autre qui va assurer la succession encore de ce même mouvement, qui est le régime en place de chef de l'État, par une passion dont le peuple ne comprend pas encore, mais le peuple veut savoir, est-ce que le peuple tire réellement de son compte pour cette démocratie ? Écoutez, l'histoire de notre pays, mon frère, vous savez que c'est l'histoire de l'aspiration à la démocratie. Cette aspiration est au cœur de la lutte qu'a menée notre peuple depuis 60. même avant l'indépendance, il y a eu des élections. Et c'était renforcé après l'indépendance, vous savez, il y a eu des élections avec Patricia Lubomba qui était élu, il y avait Chokbe aussi qui était élu, mais vous voyez, ça a créé une telle confusion, et ça a mené à une crise et qui a vu s'imposer au pouvoir ou être imposé quelqu'un comme Mugutu. Et voilà, nous avons vécu pendant des années, une trentaine d'années, avec un homme qui a dirigé sans partage du pouvoir. Bon, écoutez, il y avait une certaine stabilité, il y avait une certaine paix, et les gens peuvent aujourd'hui lui reconnaître cela. Mais voilà que je dois ici faire ressentir le fait que nous avons eu plusieurs fois des transitions qui ont raté. Alors, quand les gens sont partis à la table ronde, vous savez, les Congolais d'abord étaient unanimes avant d'aller à la table ronde qu'ils avaient tous besoin de l'indépandance. Donc, il n'y a pas un Congolais qui pensait autrement. Tous voulaient de l'indépandance. Alors, je veux insister sur cet aspect parce qu'il faut voir, il faut toujours revenir un peu à l'origine. Quelles étaient les aspirations du peuple soudain ? Parce que tu m'as posé la question, est-ce que le peuple a eu son compte ? A l'origine, qu'est-ce que les Congolais ont voulu ? Ils ont voulu être libres, les Belges. Ils ont voulu que ils puissent diriger leur avenir, leur destin. Seuls, être indépendants. Et jouir de leur pays. Vous voyez ? Vous voyez ? Bon, écoutez, cette aspiration était unanime. Tous voulaient l'indépandance. Mais, après la table ronde, nous savons que même à la table rose, cette unanimité existait devant les Belges que tous voulaient sans tergiverser l'indépendance et l'indépendance est immédiate. Cette unanimité avait fait que on a fait appel le Mumba qui était resté au pays. Mais le problème, c'est qu'après la table ronde, quand les gens rentrent, la période maintenant transitoire, maintenant pour mettre en application cette aspiration qu'était la démocratie. Elle n'est pas dense. Et comme les gens étaient unanimes, mais il y avait quelque chose qui manquait, c'est qu'il n'y avait pas unanimité sur le programme de la politique qui devait gérer le pays, qui devait gérer le pays. Donc, tout d'un coup, les acteurs politiques se retrouvaient devant un problème sérieux de partage du pouvoir et l'idéologie politique qui devait gérer le pays. là, on avait failli. Ça a créé la crise et cette crise a forcé qu'on puisse avoir un homme imposé comme Mboutou. Alors, je parlais de transition. Alors, nous avons été avec Mboutou pendant une trentaine d'années. Encore une fois, après avoir expérimenté cette dictature qui, finalement, avait dégoûté tout le monde, les gens disent qu'ils se sont au moins, Mboutou, le régime est vraiment bassoïba. Comprendre? Bassoïba, basso développé Mboka, Té. Les gens sont à la Congolais qui sont vraiment enrichissent et bien. Mais tout le monde est que Mboutou n'a pas ennemi. Basso s'enrichit et se rejouit sur notre dos. Malgré la paix et la stabilité que Mboutou semblait donner, mais les Congolais étaient encore unanimes. Vous vous rappelez l'histoire des 13 parlementaires. Il y avait encore cette unanimité qui était dégagée. Alors, je tiens à faire le sortir de cet aspect-là de l'unanimité. Parce que nous en avons besoin encore aujourd'hui. Donc, à chaque étape décisive dans notre pays, cela n'est pas particulier au Congo. Mais c'est une... C'est un principe qui s'applique partout où les êtres humains font un effort pour changer leur destin. Il y a toujours unanimité pour renverser l'ordre existant et donner la chance à un nouvel ordre. Cela a été le cas jusque-là. Les Congolais ont toujours réussi quand ils ont été unanimes pour la promotion d'un nouvel ordre politique. Cela a été le cas en 1960, cela a été le cas en 1992. Mais là, nous avons failli. même en 2006, nous ne pouvons pas dire vraiment qu'il y avait unanimité en 2006 parce que vous savez l'histoire de San City et nous savons que les enjeux avec San City, c'était une intervention militaire. Donc, ce n'était pas vraiment une aspiration populaire et démocratique contrairement contrairement aux protestations qui avaient amené Mouboutou à la conférence nationale, contrairement à la protestation congolaise populaire qui avait amené à l'obtention de notre indépendance. Mais cette fois-ci, donc en 1998, quand FDL est en train, c'est en 1998, n'est-ce pas ? Donc, ce n'était pas une protestation populaire contre, donc il y a eu une incursion militaire. Mais cette incursion militaire avait été facilitée par une protestation populaire qui avait, n'est-ce pas, paralysé le fonctionnement de l'État. Et ces groupes armés sont entrés, ils ont récupéré la situation et voilà, ce sont eux qui sont et qui ont été à San City pour négocier le régime que nous avons démocratique et que nous avons aujourd'hui. Je ne peux pas comparer cette transition à cet élan à l'élan de 1960 ou même à l'élan de 1990 parce que les deux élans de 1960 et de 1990 ils n'ont pas connu vraiment donc n'est-ce pas, l'entrée à un jeu des forces militaires maintenant qui deviennent importants dans les décisions politiques. Donc nous avons maintenant une autre forme qui est entrée, c'est un aspect militaire et vous allez voir que nous avons eu quatre, nous avons eu le système 1 plus 4 dans 1 plus 4, pourquoi moi je ne parle pas d'une unanimité parce que vous voyez dans 1 plus 4 quelqu'un qui était prominent et qui était n'est-ce pas central dans les protestations de 1992 qui se qu'est dit n'était pas parmi les quatre vice-présidents donc vous voyez que c'est déjà un problème un problème en ce qui concerne l'unanimie donc il n'y avait pas une représentation des aspirations populaires du peuple donc quelque part cette aspiration populaire a été volée on nous a arrangé de cette aspiration populaire sommes-nous satisfaits de ce processus parce qu'en fait ceux qui ont dirigé le pays jusqu'alors ce sont des forces qui ont été appuyées militairement et qui ont eu gain de cause aux accords de sanicité parce que ce sont eux-mêmes qui avaient dominé la composition du régime c'est-à-dire nous avions Bemba qui avait aussi résolu à une des marchés militaires nous avions Roubelois qui était donc un acteur avec RCD nous avions qui Zahidi Ngoma qui était membre de RCD et puis nous avons Kabila Kabila mais il est venu avec vous voyez que c'était dominé par des forces rebelles et militaires alors je vais dire que cette unanimité populaire pour moi elle n'a pas existé quand on fait référence à la transition de 2006 comprenez donc au mouvement qui a mené au nouveau régime que nous avons actuellement donc quelque part les aspirations du peuple congolais n'avaient pas trouvé leur compte parce que maintenant nous avons eu des forces militaires qui ont récupéré ça donc ça a toujours été le cas à qui la faute c'est la question qu'il faut tomber tout là donc le constat est là c'est que le peuple congolais a toujours revendiqué et le peuple congolais a toujours été capable de se mettre debout et de revendiquer le peuple congolais a toujours été capable de manière unanime de revendiquer clairement le bonheur ensemble nous avons besoin de prendre conscience que notre pays est riche est beau nous pouvons jouir tous ensemble et partager ces ressources ensemble ce que je suis en train de voir c'est que il y a cette incapacité je crois ou cette je ne sais pas cette paresse dans les lidères de monter au créneau et d'articuler avec force cet idéal mais au contraire vous allez voir que les lidères comme en 60 ils se précipitent pour aller dans leur base et se prévaloir en tant que potentiel candidat présidentiel qui peut gagner les élections alors chasser le naturel il revient toujours au calme donc ce que nous avons négligé en 60 ce que nous avons négligé en 90 nous rattrape nous n'avons pas encore des lidères qui peuvent se dépasser malheureusement ça a toujours provoqué n'est ce pas le besoin d'une intervention militaire mais je crois que c'est une interpellation pour les leaders politiques aujourd'hui c'est là où nous en tant que MCP nous intervenons et interpellons les leaders politiques parce que il y a il y a beaucoup d'orgueil il n'y a pas d'humilité chaque leader a un certain égo qui veut faire prévaloir à la minute où il va dans sa région par exemple dans son son fief comme nous le voyons avec Mbimba nous savons aussi que bien que ce réclament national nous savons qu'une grande partie des gens qui suivent Félix il vient aussi du Kassan nous savons que aussi malgré que il s'est attiré beaucoup de sympathie donc mon président le président de l'ensemble auquel j'appartiens il a aussi une grande donc des grands partisans une grande base au Katanga vous avez entendu ce que les Katanga disent ils disent mais écoutez vous ne pouvez pas nous écarter parce que Moïse est un acteur principal le Katanga n'a pas d'autres acteurs à taille de Moïse alors il ne faut pas négliger cet aspect parce que je vois qu'il y a eu un peu cette tendance avec Félix Kamere Mbimba il se passe facilement du fait que Moïse a été empêché à deux reprises d'aller au Congo bon ils se disent ils vont déjà se voir pour trouver un compromis mais ils ne peuvent pas trouver ce compromis sans tenir compte de l'absence de Moïse Katumbi parce que notre histoire nous révèle que ces influences régionales sont capitales elles ont causé des problèmes en 60 elles ont causé des problèmes en 90 même l'entrée de AFDR c'est parce que nous les Congolais les différentes régions et d'ailleurs c'est le régionalisme qu'on a utilisé on n'est pas arrivé nous les Bantous il faut dire à qui Dieu a donné ce grand espace nous n'avons pas pu nous élever et dire que voilà nous avons ce pays riche beau et grand dépassons-nous faisons un effondre pour qu'on puisse partager qu'on puisse s'aimer pour qu'on puisse défendre l'un et l'autre qu'on puisse trouver le bonheur commun donc on a un peu échoué donc il y a toujours cette tendance à tirer les choses de son côté alors est-ce que cette fois-ci les leaders en ont conscience et est-ce qu'ils sont préparés pour se dépasser et réussir et là c'est une question parce que vous savez Mbemba est arrivé à Kinshasa une grande foule mais quand vous voyez Mbemba arriver à Ngemen vous voyez un peu est-ce que même les gens qui le suivent là ils connaissent vraiment Mbemba à fond ils réagissent parce que bon c'est quelqu'un moi je sais que si tu s'as vu d'aller demain à Kabe Kamonga ou bien en Bouchima il recevra la même suivi la même foulée de gens je sais aujourd'hui que si aussi Mbemba va au Katango aujourd'hui ça sera la même chose bon alors si Kamel aussi allait au Kivu aujourd'hui il en a aussi la suivie et si aussi Shadar tu vois maintenant même s'il n'est pas soutenu partout au pays même s'il n'a pas vraiment cette appréciation du public en général au Congo parce que les Congolais agissent avec cet instinct régional il ne faut pas avoir le doute que Shadar aura quand même un suivi bien qu'il n'a pas vraiment un soutien il aura un suivi parce qu'il appartient à une région et les Congolais ont toujours réagi sur base régionale c'est pourquoi je disais que pour moi MCP je trouve que ce sont des réalités dont il faut toujours tenir compte je crois que nous avançons très bien je voudrais ça à la question de l'alliance de l'opposition je crois que nous retenons qu'il faudrait que nos leaders présidentiels ou candidats présidentiels combattent leurs égaux pour pouvoir amener le peuple à des idées non seulement combattre leurs égaux c'est à dire ils doivent se faire aussi violence nous parlions de combattre les égaux que vous dites que non il faudrait se surpasser faire violence en eux-mêmes pour pouvoir promouvoir nos idéaux maintenant vient la question qui préoccupe tout le monde la succession de chefs de l'état avec le dauphin est-ce un troisième mandat envisageable est-ce une réalité à écarter ou en a là je voudrais vous donner vous faire une lecture sur les enjeux tels que observés vous savez tout le monde a attendu le secrétaire des Nations Unies devait venir à Kinshasa Kabila devait aller à Luanda on devait le reçoit par Lorenzo Kabila est parti en Zambie Kabila s'est éclipsé il est parti pendant deux nuits voire Kagame il y a les gens qui ont défilé en France bon Lorenzo a été en France vous voyez que la question du Congo est préoccupante et jusque là Kabila n'arrivait pas à se prononcer sur oui ou non il allait être candidat pour le troisième mandat écoute on a présenté Shadari mais je n'ai pas entendu Kabila déclaré de lui-même qu'il ne sera pas candidat au troisième mandat mais nous supposons qu'en présentant Shadari dans une réunion de PPRD et en voyant tous les grands leaders de PPRD accompagner Shadari à la série nous supposons que Shadari est celui qui va représenter le PPRD donc le président de la République mais nous soyons pas naïfs soyons intelligents dans notre analyse Kabila n'a pas dit il ne s'est pas promosé il n'a pas fait une déclaration disant qu'il ne va pas briger le troisième mandat et vous avez même la façon dont ils ont désigné Shadari vraiment c'est décevant en termes démocratiques c'est à dire qu'il n'y a pas eu des élections là-bas dans le PPRD non c'est Kabila qui est désigné et qui leur dit voilà le type que je choisis et tout le monde est parti vite l'accompagner à la scène est-ce que vous voyez un peu la scène c'est à dire tout ce temps le secret était dans le coeur de Kabila comment il le faisait peut-être il consultait les gens ou je ne sais pas comment il a procédé mais ce que nous savons c'est qu'il n'y a pas eu un processus démocratique c'est le chef qui a parlé et les gens bon c'est regrettable un peu pour notre démocratie si le chef de l'état se comporte comme ça devant ces gens et nous ce débat n'a pas été transparent n'a pas été ouvert au public c'est là où je reviens à ta question est-ce que le peuple comme vous voulez a son compte dans ce processus tel que Kabila est en train de procéder avec les choses donc ils vont dire bon écoutez Kabila il montre qu'il est quand même sage ce qu'il avait promis il est en train de le réaliser mais il y a encore des questions qui restent en suspense et puis il y a des questions quand même est-ce que vraiment nous pouvons avoir l'espoir que nous aurons une démocratie qui va satisfaire l'aspiration du peuple congolais quand on voit comment les gens de paix perdée se font dicter par leur chef comme ça et tous ils agissent comme si il n'avait aucune opinion chacun à exprimer en tout cas c'est regrettable d'un côté pour moi je suis un peu déçu par l'attitude de l'élite congolaisse qui se trouve parce que ça n'a pas été un processus plus transparent c'était vraiment dans les mythes et c'est le président qui a désigné il est vraiment dans le sud vous voyez un peu les questions qu'on peut poser aujourd'hui Tchadari c'est l'oncle de Kabila c'est le petit frère de maman Sifa parce que le peuple a son compte quand un président ne dit pas ces choses sur cette note ne dit pas ces choses à ce peuple ne laisse pas le peuple l'interroger sur ce fait est-ce que c'est vraiment la décision est-ce que Kabila est parti ou il est toujours là non c'est une très bonne chose là vraiment donc je crois qu'aujourd'hui nous parlons maintenant du pouvoir absolu de la vraie valeur que le peuple doit avoir et que le peuple a qui est remis en cause en question sur le sujet est-ce que le peuple retrouve son compte je viens de vous entendre ici plutôt vous parliez du président de l'ensemble Katumbi qui est absent au pays qui est absent au pays et qui cela fragilise quelque part un peu la réputation du peuple Katangé nous aimerons savoir par l'absence de Katumbi parce que pour certaines personnes Katumbi a très bien fait son mandat pendant l'époque il était gouverneur mais est-ce que ce mandat a-t-il profité a eu compte au peuple Katangé d'abord et au peuple congolais en général écoutez moi je vais répondre de cette façon il y a des gens qui disent tellement de mauvaises choses sur le président Mouïse Katumbi que je soutiens parce que je suis membre de l'ensemble ici j'aimerais en tout cas réaffirmer mes convictions moi je ne suis pas contre même la candidature de Katumbi en tant que Katangé parce qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise en disant que bon écoutez Laurent Kabila était un Katangé Kabila le fils c'est un Katangé on en a marre des Katangé moi je trouve que c'est déplacer la discussion ici on doit essayer de voir comme je parlais de l'unanimité de savoir quel est l'idéal que nous poursuivons et cet idéal quels sont les personnes les gens de personnes nous croyons qui peuvent nous amener à cet idéal quelles sont les qualités qu'elles doivent avoir quelles sont les valeurs qu'elles doivent incarner et moi je pense que c'est plutôt la discussion qu'on devait avoir alors si ce sont ces discussions-là qui vont caractériser n'est-ce pas la décision autour du candidat commun alors moi je peux dire que j'ai raison d'avoir foi confiance dans une démarche mais si ça devient des démarches combien de diplômes tu as eu nous savons comment les diplômés sont en train de faire la politique clientéliste ici et opportuniste oh mais bon écoutez combien des gens te suivent bon parce que moi j'ai été dans l'opposition pendant 20 ans ou 30 ans blablabla moi je pense que le choix des leaders doivent vraiment tourner autour des valeurs dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif les valeurs les qualités et les capacités c'est en cela que je trouve qu'on doit voir ce que les leaders actuels ce qu'ils ont réalisés ce dont ils ont été capables parce qu'on ne peut pas identifier ces valeurs dans l'air on doit identifier dans les actions concrètes et concrètement nous savons ce qu'est Félix Tissévit nous savons ce qu'est Mbemba nous savons ce qu'est Kamere si vous les mettez tous ensemble comme ça vous allez voir que concrètement Moïse Katumbi a fait des choses qui ont inspiré non seulement sa région mais qui ont inspiré les Congolais partout où ils se trouvaient ils ont souhaité avoir un gouverneur comme celui-là Moïse Katumbi n'a jamais été impliqué dans une guerre et ce dossier de spoliation de maison vous savez que c'est vraiment fabriqué parce que selon mon entendement Moïse Katumbi venant de la même fief comme Chemin de Kabila donc il était déjà la personne qui confrontait directement Kabila parce que compromettant son projet sacré de se mettre parce que jusque-là je crois que le monsieur jusqu'aujourd'hui l'a toujours nourri l'intention de se représenter pour le troisième ou de rester plus ou moins le plus longtemps possible au pouvoir et les personnes comme les Katumbi venant de son propre fief et pouvant lui arracher tout cet et le tour là-bas devenait des ennemis numéro un c'est une simple mathématique c'est une simple réalité parce que vous ne pouvez pas avoir deux deux leaders forts comme ça se disputer un électorat il y en a toujours un qui sortera victorieux et selon les prédictions vous pouvez voir que Katumbi déjà sortait plébiscité pour le remporter et il devient long à abattre c'est tout à fait normal mais ce qui n'est pas correct c'est que il n'y a pas honnêteté dans le chef de Kabila parce qu'il entretient il n'y a pas d'autres raisons moi je crois au moins il aurait dit il entretient des intentions de se représenter pour le troisième mandat il a trouvé que Moïse était sur son chemin donc je crois que avec sur la question de M. Katumbi nous allons passer un peu nous allons passer nous allons maintenant voir une autre question qui veut dire nous savons que nous reconnaissons que la pauvreté économique engendre cette ségrégation tribalo-régionaliste voilà maintenant je suis content que tu as posé la question de cette façon vas-y la pauvreté économique génère cette ségrégation tribalo-régionaliste maintenant nous sommes dans dans une époque dans c'est un moment très crucial pour nous très crucial pourquoi parce que il y a nous entendons par ci par là que non s'il n'y a pas de représentation katanguese aux élections nous sommes obligés de faire comme nous l'avons fait le 11 juillet 1960 une sécession de la part de katanguese maintenant voyons un peu parce que là nous parlons d'unanimité chose qui est très importante pour nous notre émission aujourd'hui se bat sur l'unanimité du concours sur l'aspiration de l'état à venir de l'état à venir c'est qu'il nous précie notre préoccupation qu'est-ce que nous voulons être en tant que congolais nous préconisons l'unanimité au préalable maintenant avec ce phénomène régionalisme tribalisme qui est un frein qui est une tare pour nous les congolais comment maintenant se surpasser comment maintenant faire voir que non chaque coin et recoin du pays appartient aux congolais non pas à un cadre je peux donner un exemple les rounds qui sont à à à à à à à à à ou bien les loups qui sont à qui sont au bouquet comment est-ce qu'ils peuvent s'approprier de cela parce que nous savons que les ressources que nous avons doivent nous permettre de nous tenir fort vous savez moi je pense que il y a un passé non maîtrisé dans l'histoire du congolais et moi je regrette parce que les politiques actuelles ne sont pas destinées à corriger ce passé mal non maîtrisé vous savez quand j'entends les gens réagir devant les déclarations qui viennent du Katanga je suis un peu surpris et choqué des fois parce que souvent les gens prennent ça très mal mais essayons de voir ce qui est positif moi je veux parler dans le thème de concepts et visions idéologiques de mcp nous parlons de la terre du peuple de dieu et dieu pourquoi parce que l'inspiration morale et l'inspiration sur les valeurs elle est perdue je pense que la plus grande autorité dans ça c'est dieu parce que vous savez tout ce que nous vivons aujourd'hui notre bonheur nos richesses on ne pouvait pas s'en rejouir si ce n'était venu n'est-ce pas de dieu qui a dans sa préséance pourvu à tous ces besoins là donc c'est pourquoi nous avons toujours cette nous attachons cette importance à l'être supérieur et divin qui est dieu alors je disais que dans ces enseignements qui sont un enseignement qui sont des enseignements vraiment universel nous parlons de l'amour du prochain donc vous trouvez la notion de l'amour du prochain qui est contre l'égoïsme par exemple et l'égo-centrisme vous trouvez dans toutes les cultures au monde vous allez en Chine l'amour du prochain est exprimé dans leur langue d'une certaine façon vous allez chez les bantous nous avons l'amour du prochain on dit par exemple on dit bon tu vois un peu c'est les japonais ou les quoi les arabes ils ont aussi une façon d'exprimer cet amour du prochain et vous voyez que tout tourne autour de vous c'est un concept qui est au centre vraiment de la vie humaine alors je disais que quand quand on parle de ça aime ton même comme ton aime ton prochain comme toi toi même c'est-à-dire quand quelqu'un veut un bien-être chez lui dans sa maison il dit que non moi j'ai beaucoup de richesse je travaille beaucoup je suis ingénieur je suis médecin je dois jouir de mon salaire est-ce que vous devez être mécontent non parce que si vous êtes mécontent ça veut dire que vous vous pouvez être médecin et vous êtes prêt à vivre malheureux à être privé des moyens que le médecin doit avoir est-ce que c'est correct ça moi je trouve que on a une mauvaise conception sur l'amour du prochain c'est-à-dire si on veut vraiment un état où il y a l'amour le bonheur où on n'est pas égoïste c'est-à-dire ceci on doit permettre à chaque congolais partout où il est qu'il puisse jouir si moi j'accepte que tu jouisses chez toi toi aussi tu acceptes que je jouisse chez moi là il y a le véritable amour je ne sais pas si vous me comprenez mais quand par exemple vous dites oh non non mais Nekatangui qu'est-ce qu'il pense il veut jouir et tout ça mais nous sommes tous des congolais de vos enjus bon il y a un aspect qui ressort là-bas ça veut dire que vous voulez que par exemple au Kivu les gens se défendent ils disent que nous nous devons jouir de notre richesse du coltan qu'on nous vole et qu'ils menacent qu'ils disent que si on continue à piller notre coltan nous on peut quitter le Congo vous allez être contre ces gens-là mais vous oubliez que vous vous êtes au Kassai vous avez le diamant on vous le pille chaque jour ça veut dire que si vous êtes contre le Kivu vous avez accepté qu'on pille votre diamant et de ne rien faire je crois que c'est une mauvaise façon de percevoir les choses moi je suis de nature à voir les choses un peu dans un tableau dans un grand tableau vous savez il y a eu des controverses entre le fédéralisme et l'unitalisme le centralisme et tout ça mais la réalité c'est que c'est quoi c'est que nous devons jouir des richesses de notre pays c'est à dire quand nous sommes au Katanga ou qu'on soit originaires ou que la loi le définit comme terre parce que les temps actuels des choses c'était la revendication du temps de Moubou vous voyez le Katanga est trop riche le Kassai est trop riche le Kivu est trop riche il y avait c'est ce qui met la société d'or et tout ça mais tout cet argent partait à Kinshasa et vous rentrez dans ces régions là-bas les régions étaient démunies appauvrées quand vous parlez de développement vous ne parlez pas de développement au Kinshasa vous parlez de développement partout au pays et il y a combien plus de développement là où on tire ses ressources moi je trouve qu'il faut contextualiser ça et bien réagir sans sentimentalisme parce que ce que les Katanga veulent jouir c'est ce que les Kivuziens veulent c'est ce que les Kassaiens veulent c'est ce que les gens de Bande de Basahir veulent personne ne voudra vivre malheureux chez lui quand il voit sa richesse être amenée à Kinshasa et accepter que les choses continuent comme ça mais je crois que maintenant c'est ce bonheur que nous acceptons qui est additionné que nous devons chercher c'est à dire nous devons faire en sorte que là où on extrait les minerais que les personnes qui vivent là-bas puissent en en bénéficier cela n'exclut pas le fait qu'un Congolais qui vient de Kinshasa ou qui vient du Kivu et toi à le Bumbashi il peut aussi bénéficier et jouir des mêmes droits mais le problème c'est quand vous avez un gouvernement un régime c'est ça le problème c'est là où je voulais en arriver le problème que nous avons c'est l'égoïsme de l'élite et des leaders nous avons un problème au niveau des leaders et cette crise de leadership ce n'est pas seulement au niveau de ceux qui nous dirigent mais c'est au niveau aussi des leaders dans l'opposition parce que leur comportement va montrer va nous donner l'espoir si nous allons avoir un état différent parce que si ces gens refusent d'avoir un consensus pour avoir un leader commun c'est à dire ils n'ont pas ils n'ont pas compris et réalisé que bon écoutez chacun de nos leaders ici vient d'un tel coin et nous devons sécuriser son bonheur qu'il vive dans le coin où il est origine où qu'il vive un ailleurs mais nous devons chacun sécuriser le bonheur et le bien-être de l'autre et mettons-nous ensemble parce que nous voulons tous la même chose alors que celui de gauche ou de droite de bande d'où de Bukavu ou de Katanda son pouvoir mais l'important c'est que nous sécurisons le bien-être de chacun d'entre nous je pense que c'est ça l'idéal il n'y a personne qui peut accepter qu'on pire sa maison et accepter parce qu'on pire ma maison qu'on pire aussi la maison de l'autre alors c'est ça la politique que nous prétiquons chez nous ce n'est pas l'amour ce que les Katangais disent là-bas il y a quelque chose qui est vrai qui est fondamental on ne peut pas accepter qu'on pire tout et c'est ça qui a fait la force un peu des gens comme moi que j'ai toujours apprécié c'est-à-dire les gens comme les Tchombe Tchombe c'était un fédéraliste il a voulu que parce que le Katangais est riche mais Katangais Katangais était de la même pensée mais avant Katangais Tchombe les Katangais étaient de la même pensée ils pensaient qu'il faut écouter le Congo nous sommes quand même nous ici à Kinshasa mais on doit quand même jouir bon alors ce sont ces jouissances là ces bonheurs là-bas ces ressources là additionnées vous voyez sans toi tu veux du bien pour toi-même et tu veux du bien pour l'autre le même bien que tu veux pour toi-même tu l'en veux aussi pour l'autre ce qui est mauvais c'est ceci les gens passent au pouvoir non moi je suis Katangais je ne veux pas quitter le pouvoir et pour ça je bloque toutes les routes qui viennent de la Zambie ou qui viennent de l'Angola elles ne peuvent pas aller donner des marchandises au Kassai parce que si les Kassaiens sont là ils deviennent forts ils vont me combattre vous voyez c'est là où ce problème donc nous les bandes aussi aujourd'hui nous subissons devant les Rwandais c'est parce que en tant que Bantou nous avons échoué de comprendre que nous sommes un seul peuple nous avons une seule identité et nous devons nous battre pour le bien de l'un et de l'autre nous sommes des tribus c'est vrai mais c'est ça le caractère des Bantou mais nous sommes un seul peuple alors vous voyez que vous avez des leaders qui n'articulent pas ces choses et qui se retrouvent dans les discussions et ils ne donnent même pas l'importance à ces discussions et ils croient que le bonheur va tomber du ciel comme ça les choses vont s'arranger d'elles-mêmes et quand on veut traiter les histoires régionales ils refusent ils dénoncent le tribalisme ils dénoncent le régionalisme c'est faux et il faut traiter de ces questions en prendre compte et trouver une voie de sortie c'est comme nous avons les sud-africains ici vous avez les Zoulous on n'a pas dit non mais écoutez vous les Zoulous vous avez ces réglementaires parce que vous êtes Zoulous on vous écarte parce que nous nous ne tiendrons pas contre des régions non les gens ont respecté les aspirations mais ils ont mis ça dans un cadre global si les Zoulous comme ceux-ci les Toine aussi veulent la même chose les Soutes veulent aussi la même chose les africanais aussi donc garantissons que chacun de là où il est qu'il puisse se jouir et tous ensemble nous nous jouissons donc il y a cette jouissance additionnelle dont je veux parler il faut quand même se dépasser parce que j'ai l'impression que les gens ont les mêmes sentiments comme en 60 ils ont les mêmes sentiments comme en 90 où ils sont prêts à s'entretuer en s'accusant en disant les autres régionalistes et tribalistes et de perdre l'essentiel parce que nous devons dépasser ces sentiments nous devons dépasser cette peur et nous devons nous faire cette violence intérieure pour accepter l'autre de voir dans la revendication de l'autre ce qui est bien pour soi-même la chose utile que j'ai retenue c'est cet exemple que vous avez donné du docteur qui a travaillé et qui a voulu jouir je crois que ma question commençait par la pauvreté économique et vous avez bien merci beaucoup vous avez bien indiqué ça permettez-moi que je devais vous couper vous savez que la conséquence c'est ceci quand on prend tout d'une région ok et on amène tout à Kinshasa qu'est-ce qu'on en fait on nourrit une élite qui ne fait rien et cette élite son instinct c'est de protéger le privilège qu'ils ont acquis en étant à Kinshasa et rares sont ces gens même qui revisitent leur région ils appauvrissent le peuple qui est resté dans la région et toujours les mêmes politiciens là-bas incapables et médiocres ils ne donnent pas de bons projets pour qu'il y ait intégration et amour dans ces régions et ils utilisent encore le tribalisme et le régionalisme pour pouvoir se maintenir au pouvoir alors maintenant nous ne voyons pas que ce sont ces politiciens qui sont médiocres alors qu'est-ce que nous attendons pour demander demander des comptes à ces politiciens le problème c'est que la majorité des Congolais agissent toujours dans cet instinct tel que sponsorisé par ces politiciens qui ont un droit le droit démocratique le droit d'indépendance tous étaient unalimes malheureusement c'est le période transitoire où il y avait la lacune parce que la lacune c'était au niveau de préparation et de concept et de consensus qu'est-ce que maintenant nous attendons de ce nouveau ordre démocratique si on peut le dire dans ce sens là très bien merci je crois que par 60 quand vous avez parlé de l'unanimité nous savons que quand ils se sont mis unanimement d'accord de pouvoir se représenter à la table ronde politique de Belgique et de faire venir Lumumba parce que ce que Lumumba a été donc il faut bien c'était correct c'était correct et que nous savons maintenant je crois que le problème donc nous savons qu'on a la cohésion sociale de la vie mais avant tout comment on a plein de cohésion de la vie sociale parce que quand nous avons à la fois qui avait remporté aussi aux élections unanimement nous savons l'unanimité de la MNC va bien qui va salir comme qui accorde la dépendance immédiate mais les périodes transitoires nous avons des côtés C'est-à-dire, nous devions avoir un consensus sur la nature de l'État qui devait exister après l'indépendance ou qui devait succéder ce qui existait dans un régime comme celui de Mouboudi. Et nous devons aussi nous entendre aujourd'hui. Quelle nature d'État que nous attendons après Kabila ? C'est-à-dire qu'il y a l'actualité. Nous remarquons qu'il y a l'unanimité, l'indépendance, l'unanimité, la démocratie. Nous avons besoin de créer l'unité dans la carte et l'opposition. Parce que quand on parle de 1 plus 4, Nengo Lobby, est-ce que le peuple est-il contre Nengo ? Non, le peuple n'a jamais eu son compte, mais le peuple s'est revendiqué. Maintenant, avec l'opposition que le peuple a besoin de retrouver autour des idéaux, est-ce qu'il est possible cette unité ? La période transitoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection, avant l'expo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection, ce sont les élections qui vont nous déterminer le choix de nos représentants. Mais comment faire retrouver tout le monde uni ? Vous savez, des fois quand les gens parlent de l'unité, je me rappelle, j'étais dans une des réunions de l'MCP où j'étais en train de prêcher sur l'unité, l'importance de l'unité, comment c'était vraiment la clé pour réussir à bâtir notre pays. Bon, il y a un monsieur qui m'avait posé la question, à ma grande surprise, « Mais, vous avez une unité, 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 vous avez une unité ». Nini, j'étais vraiment choqué. Je dis, ce n'est pas possible, ce monsieur me pose la question de savoir pourquoi c'est utile d'être un unité. Vous voyez que nous manquons de culture politique, vous voyez que nous manquons de culture juste de savoir-faire, de comprendre le pourquoi et le comment on peut arriver à certaines performances. Parce que vous savez, les Américains aujourd'hui sont arrivés à devenir un pays si développé, l'Europe. Mais il faut tirer des leçons de l'histoire de ce peuple pour comprendre certains concepts et principes comme celui de l'unité. Vous savez que les États-Unis, pour se développer, pour sauver cet élan de développement, cet élan démocratique, eh bien, il a fallu que l'un des dirigeants qui est fameux, comme je crois, Abraham Lincoln, je crois que je ne me trompe pas là, parce qu'il y avait la guerre, l'Est est le haut, le Nord est le haut, le Sud. Le Sud, je crois, était pour l'esclavage. L'exploitation des autres comme main d'oeuvre, des Noirs. Mais le Nord n'en voulait pas. Il voulait une démocratie où tout le monde jouissait d'une liberté et de l'égalité. Parce que c'est ça vraiment les valeurs démocratiques. Dans les valeurs démocratiques, il y a l'égalité, il y a la liberté, il y a la dignité humaine. Il y a des valeurs de dignité humaine. Bon, maintenant, Abraham Lincoln, ils entrent en guerre, parce que les gens du Sud aussi, persistaient dans leur perception qu'il fallait que la race blanche puisse dominer et utiliser la race noire pour, comme main d'oeuvre, pour arriver à réaliser son projet. Vous comprenez ? Alors, c'était deux idées qui étaient opposées. Mais ce peuple-là américain, c'est le peuple qui espérait la démocratie. Mais vous voyez, c'était une démocratie. Mais chacun concevait ça à sa manière. D'autres concevaient que cette démocratie là-bas, c'est-à-dire qu'on devait la réaliser ou la développer, on dépend de certains, mais d'autres pensaient que donc tout le monde devait participer librement, également, dans l'égalité, dans la construction et le développement du pays. Alors, pour avoir la démocratie telle qu'elle existe aux États-Unis, il a fallu que le Nord, avec le leadership de Abraham Lincoln, décide de faire la guerre au Sud. C'est la victoire de cette guerre qui a vu aujourd'hui le triomphe démocratique aux États-Unis. Donc, vous voyez que quelque part, quand on a des convictions, il y a une certaine violence qu'on doit se faire pour obtenir ce dont on a besoin. Parce que souvent, on ne va pas toujours émettre dans les mêmes longueurs d'onde. C'était le cas avec les États-Unis. Donc, les États-Unis que nous connaissons aujourd'hui, il y a eu une violence qui a donné naissance à cette démocratie. C'est la même chose en Europe. Il y a eu une violence. Essayons de voir aussi nos Congolais. Nous ne pouvons pas penser ou imaginer, parce que vous avez parlé d'unité, que les choses vont aller si simplement, que les Congolais vont tomber d'accord en tout et partout, sur la forme de l'État à venir, la transition. Non, il y aura toujours ce moment où les gens doivent se faire violence. Ce moment-là se présente une fois encore devant nous. Par les élections. Les élections sont là. Kabila a été au pouvoir depuis 2006. Nous savons comment il est arrivé au pouvoir. Il a été soutenu par, il est venu par Afdel, qui ont contourné l'élan populaire et l'aspiration démocratique du peuple. En écartant même les représentants de cette aspiration politique et démocratique qui étaient eu des pèses avec les autres acteurs. Et ils se sont imposés. Même si nous avons eu pour la première fois les élections démocratiques. Mais ces élections ont eu lieu sous la force. Très bien. Par la force. Donc si je comprends bien le sens de l'unité dans l'opposition, vous venez de le définir. Le sens qui est très très bien. Mais maintenant... Non, je ne l'ai pas définie. Mais je suis juste de donner un peu un contour. J'ai dit que l'unité aussi, ce n'est pas quelque chose de facile à obtenir. Mais l'unité est importante. Vous voyez les États-Unis tels qu'elle existe aujourd'hui, ils défendent certaines valeurs, ce sont des valeurs démocratiques. Mais ils ne l'ont pas aussi obtenue gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une lutte, il y a toujours un combat pour arriver à mettre les gens ensemble. Il y a une certaine violence qu'on doit se faire ou qu'on fait pour convaincre les autres. Vous voyez ? C'est ce que moi je dis, le sens même de l'unité, c'est ce que vous venez de nous donner. Maintenant vient le problème, dans cette unité. Possibilité il y a de faire ressortir un candidat commun. Donc d'avoir une alliance de cette unité de l'opposition. Ça a toujours été un problème. C'est là où je reviens en disant, écoutez, la violence a été facile et possible avec une ingérence militaire. C'est ça qui a eu lieu avec mon hôte, parce que mon hôte c'était un militaire. C'est-à-dire qu'on a imposé. Laurent Kabila est venu avec les armes. Son fils a été, donc Joseph Kabila, est soutenu par RCD. Et nous savons que les forces régionales comme l'Ougandais et le Rwanda ont soutenu toujours Kabila. Même l'Afrique du Sud qui à l'époque avait soutenu l'invasion du Congo avec le Rwanda et le Rwanda. Donc ce n'est pas l'action militaire qu'ils sont parvenus à créer cet espace démocratique chez nous et à imposer ça chez nous. Alors maintenant, qu'est-ce que nous disons là ? Nous disons que bon, voilà le background, mais nous sommes là encore une fois, une transition. Nous avons les acteurs politiques. Est-ce que cette fois-ci, ils vont se dépasser pour se faire violence ? Et être unanime pour dire, voilà, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt supérieur, pour le bien-être du peuple, nous nous mettons d'accord, parce que tout le monde ne peut pas diriger, on choisit un candidat commun. Ça ne l'a pas réussi en 60, ça ne l'a pas réussi en 90, parce que vous savez quand Tisekedi est venu, mais il y a des gens comme par exemple le groupe de Mobutu, ils ont tout mis en œuvre pour contrecarrer Tisekedi, en suscitant des conflits tribaux au Katanga, et en suscitant cette séparation, cette division dans l'opposition. Donc, nous nous retrouverons toujours devant cette équation-là. L'histoire nous rattrape aujourd'hui. Tout le monde attendait que Kabila appelle ça dauphin, dauphin. Est-ce que vraiment la démocratie est à la cabogne ou non ? Le président sortant doit nécessairement chercher un dauphin, et cela, donc tout le processus démocratique, doit dépendre du choix éventuel d'un dauphin du président sortant. Nous n'allons pas... Moi, je ne veux pas parler d'alliance en termes d'alliance, parce que l'unanimité dans les aspirations ne nécessite pas nécessairement une alliance. Ça nécessite juste une aspiration vers un objectif, un idéal commun. Un idéal commun que les leaders doivent prêcher chacun dans son coin. Et nous avons besoin d'être heureux ensemble, nous avons besoin de partager. Non, avec cet aspect de l'amour du travail et du travail bien fait qui nous manque, nous reconnaissons qu'en tant que peuple banque, nous sommes ses sédentaires. Maintenant, comment est-ce qu'il fait que nous devenons acculturés dans ce sens-là ? Qu'est-ce qui nous... Non, disons que, vous savez, on a parlé de la renaissance de l'Afrique. Il faut vraiment s'inspirer de nos réalités africaines qui ne sont pas vraiment étrangères aux valeurs démocratiques et aux valeurs démocratiques qui impliquent ou qui contiennent ces valeurs humaines et ces valeurs de liberté. Vous voyez, quand vous parlez de Bantu, c'est-à-dire quoi ? Vous voyez au plus, au fur et à mesure que les villages grandissaient, la famille grandissait, vous voyez que les enfants cherchaient leur espace où les familles se séparaient pour que chacun trouve un espace où il serait libre pour faire son agriculture et pour aller faire... pour la chasse. Donc, c'est dans le caractère de Bantu, ce concept de liberté et de dignité. Ce n'est pas quelque chose qui est étranger au peuple Bantu. Donc, quelque part, nous devons recadrer et nous rendre compte que nous devons nous appropier de la démocratie et le mettre dans un contexte aussi africain parce que l'amour, le partage, c'est au fait la base fondamentale de Borno de l'autre. C'est ça la base fondamentale des Américains, c'est-à-dire vous travaillez et chacun a droit à une récompense qui lui permet de vivre, à être bien payé et à jouir de tous les droits et les avantages que la société peut donner. Alors, vous voyez, nous avions ce sens-là en tant qu'Africain. Alors, je veux dire, nous devons vraiment avoir des leaders qui articulent ces choses correctement et c'est pourquoi, bon, moi, écoutez, l'expérience que je fais, je vois d'ailleurs dans des personnes potentielles comme Moïse Gatoubi, c'était un peu ça. Vous voyez que quelqu'un qui est chez lui, il fait déjà quelque chose de bien et prenez maintenant ce qu'il a fait chez lui, si nous pouvons répercuter ça partout au pays. Voilà comment moi j'ai construit la région. C'était la même démarche avec Moïse Gatoubi, Moïse Gatoubi, c'était essentiellement un fédéraliste qui voulait du bien dans sa région, mais écoutez, mais qui s'est rendu compte qu'il pouvait faire la même chose pour les autres ?